– Tout ça, ça se résume au fond derrière un mot qui est innovation. Agnès Buzyn, elle a toujours créé un fonds pour l'innovation, innovation dans la médecine et dans le pourtour de la médecine. Vous y serez dans ce fonds ? – Alors, on essaiera d'y être et de collaborer avec la ministre, et de collaborer d'ailleurs avec les syndicats de médecins et toutes les forces autour du système de santé. Moi, le mot innovation, je ne l'aime pas. – Il n'est pas mal pour toi. – Non, en fait, je pense que ce n'est pas un bon mot spécialement dans la médecine. Autant il y a énormément d'innovations thérapeutiques, médicamenteuses, gros investissements sur la recherche, autant sur les technologies, pour moi, ce n'est pas de l'innovation, c'est de l'usage. Et donc, ce qu'il faut, c'est digitaliser l'usage, c'est simplifier le quotidien des patients et des professionnels. – C'est un monde qui est en retard, le monde médical, dans l'usage justement. – Alors, très clairement, sur les technologies, ça mène qui est très en retard pour plein de raisons. La première, c'est que c'est très fragmenté. Donc, par définition, le morcellement des professionnels de santé fait que c'est dur. La seconde raison, c'est qu'il y a une inertie assez forte des pouvoirs publics et qui, donc, finance peu et aide peu les professionnels de santé, les établissements de santé à se digitaliser. et la troisième, c'est qu'il y a une barrière réglementaire juridique autour de ça. Et donc, si on a fait sauter ces trois barrières en travaillant avec les pouvoirs publics, en travaillant avec les syndicats, les professionnels de santé, globalement, on peut le faire. – Sous-titrage Société Radio-Canada –